Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice scientifique SHARP EL512H. Alors avant ça, quelques mots sur cette société japonaise. Le nom provient d'une invention de 1915 qui était le premier porte-mine et qui s'appelait Eversharp Pencil. Donc littéralement le crayon toujours bien taillé, SHARP signifiant également pointu. Ils ont créé des postes de radio dans les années 1920, des postes de télévision et différents produits électroniques dont les calculatrices. Ils ont été pionniers dans les affichages à cristaux liquides, donc LCD. Et leur première calculatrice avec ce type d'écran est la EL805 de 1973. En voici quelques exemples de calculatrices SHARP. Ici une 4 opérations. Ils ont également créé des organiseurs, des agendas. Avec un système de cartouches. Ils ont également dans les années 80 créé de nombreux ordinateurs de poche. Ici le PC 1211. Ainsi que le PC 1500. Qui était une machine assez énorme. Vous voyez ici la différence d'épaisseur entre le PC 1211 et le PC 1500. Alors voici un autre exemple de machine toujours en basique. De 1983. Le PC 1401. En 1985. Le PC 1262. Alors je n'ai pas la version EL512. Mais en dimension et en visuel, elle ressemblait à celle-ci. Donc EL531A. Et donc la EL512. Date de 1981. Et celle-ci de 1989. Alors avant d'attaquer la partie programmation. Regardons quelques fonctionnalités spécifiques de cette machine. Alors elle pouvait calculer dans différentes bases. Donc par exemple, si j'écris 2020. Seconde. Hex. On a le résultat converti en hexadécimal. Alors autre exemple. Passons de l'hexadécimal au binaire et ensuite à la base 10. Donc là on peut utiliser les lettres de A jusqu'à F. Donc FF. Si je le convertis en binaire. Puis en base 10. J'obtiens 255. Dans la vidéo sur la Casio FX 180P. J'avais montré comment obtenir un certain nombre de décimales. Et demander ensuite à tronquer. Donc d'oublier les décimales suivantes. Alors sur cette machine-là. Je vais prendre par exemple Pi. Égal. On a la touche FSE. Donc Fix. Scientifique. Ingénieur. Si j'appuie une fois. Je suis en Fix. Scientifique. Ingénieur. Je vais me remettre en Fix. Et juste à côté on a Tab. Et on peut régler le nombre de décimales. Par exemple 2 décimales. Donc là attention. Si je multiplie ce résultat par 10. On voit qu'il a gardé toutes les décimales. Donc fois 10. Égal. Si je reviens en mode normal. On a bien toutes les décimales. Donc comment faire pour tronquer. Je vais refaire Pi. Fix. Donc Tab. Tab 2. Donc là il y est déjà. Et ensuite je fais Seconde. MDF. Et si je multiplie par par exemple 100. On voit qu'il n'a gardé que 314. Donc là je peux enlever Fix. Le résultat c'est bien 314. Alors elle avait également des fonctions statistiques. Donc là je vais juste donner un petit exemple. On imagine que vous avez eu la note de 10 coefficient 2 en histoire. Donc 10 x y 2. Donc 10 coefficient 2. Data. Et 15 coefficient 3. Par exemple en mathématiques. Quelle est votre moyenne ? Donc il faut faire la somme de 15 fois 3 plus 10 fois 2. Donc la somme des x par y. Donc on fait alpha somme des x y. Donc là il va nous dire que ça fait 65. Divisé par la somme des coefficients. Donc la somme des y. Donc on pourrait écrire directement. Somme des x y divisé par la somme des y. Et donc ma moyenne est de 13. La machine a 13 mémoires. Ce sont toutes les lettres que vous voyez. Donc de A jusqu'à I. X, Y, Z et M. Donc il suffit de faire par exemple 9, 100, 1. Alors passons à la partie programmation. Donc pour ça on fait seconde AER. Donc on voit apparaître un 1. Il y a en fait 4 endroits où on peut entrer des instructions. Donc on peut faire entre guillemets 4 programmes différents. Vous avez droit 256 octets. Ou 256 pas de programme. Mais dans chacune des 4 zones. Vous pouvez au maximum utiliser 158 pas. Alors commençons par un exemple tout simple. La machine va nous demander un nombre. Et elle affichera ensuite son carré. Pour faire ça on va appuyer sur la touche F avec les parenthèses. Donc on va créer une fonction qui dépend d'un ou de plusieurs paramètres. Donc là on peut rentrer alpha A, alpha B par exemple. Donc il y aura deux paramètres. Alors nous on va tout simplement faire alpha X. Donc un seul paramètre. J'appuie à nouveau sur cette touche. Et ensuite je vais lui demander de faire le calcul X au carré. Donc là c'est terminé. Je fais égal. Je sors du mode programmation. Et je vais lancer le programme 1. Donc seconde 1. Donc là il affiche la valeur qui actuellement est dans X. Mais je vais taper autre chose. Par exemple 20 égal. Et il affiche bien le carré. Si je fais à nouveau égal. Je peux taper 6. Et il m'affiche encore le carré. Je peux effacer ce programme là en faisant seconde CA. Donc il va nous demander si on veut effacer. Donc on va faire entrer. Alors passons maintenant au test en reprenant l'exemple de Syracuse. Donc la machine va nous demander la valeur de X. Ensuite je vais écrire un test en utilisant un des trois symboles suivants. Donc strictement plus grand, supérieur ou égal ou différent. Donc là comme je ne vais pas calculer F de X. Il faut que je fasse une séparation. Donc on sépare les instructions avec ce symbole là. Et maintenant je vais commencer mon test. Pour savoir si le nombre est paire. On a la partie fractionnaire et la partie entière. Donc là je vais regarder la partie fractionnaire de X divisé par 2. Si la partie fractionnaire est strictement plus grande que 0. Ça veut dire que mon nombre est impair. Et quand le nombre est paire, la partie fractionnaire ça fera 0. Donc on a ici Y et N. Y pour Yes, N pour No. Donc quand le test est vrai, il fera ce qui est entre les crochets. Et on peut rajouter, quand le test est faux, faire ce qu'il y a entre les crochets. Donc là je vais commencer par Y. Donc si ce test là est vrai, c'est que le nombre est impair. Et donc je dois le multiplier par 3 et ajouter 1. Et il faut que mon programme s'arrête. Donc pour ça, on va utiliser le petit triangle. Donc il ressemble à ce qu'on a également sur les casios graphiques. On ferme le crochet. Donc ça correspond à un return. C'est-à-dire que le programme n'ira pas plus loin. Ce n'est donc pas la peine à côté d'utiliser le N. Puisque si la machine arrive ici, c'est que le test précédent était faux. Donc là il suffit de mettre X divisé par 2. Donc quand le nombre est impair, je le divise par 2. Et on va également sortir du programme avec le triangle. Égal. Donc là on voit une petite flèche. Donc on peut vérifier notre programme. On a même DEL et INSER. Donc ça peut être très pratique si on s'est trompé. Donc je vais sortir de là. AER. Et je vais le lancer. Seconde 1. Donc là il nous demande un nombre. Donc là c'est marqué 6. Je vais laisser 6. Et il affiche bien 3. Si je fais égal, donc il recommence le programme. Si j'appuie par exemple sur 13, il multiplie par 3 et il rajoute 1. Ça fait bien 40. Alors voyons maintenant comment on peut faire des boucles. Donc ce sont les deux flèches que vous avez ici. Donc je me remets en mode programme. Je vais effacer ce programme en faisant CA. Donc pour programmer Syracuse, on va mettre 0 dans le maximum. Et on va également calculer le temps de vol. Donc on va le mettre par exemple dans A. Je fais ma séparation. Donc instruction suivante. Il faut qu'il nous demande la valeur de X. Donc là je fais FαX. Et maintenant je vais boucler. Donc on va ouvrir la boucle avec cette flèche là. Ensuite on va faire comme tout à l'heure avec la partie fractionnaire de X divisé par 2. On teste si c'est strictement positif. Si c'est le cas, je fais 3X plus 1. Et cette valeur là, je la stocke dans le nouveau X. Je ferme le Yes. Et comme je ne sors pas du programme, il faut maintenant que j'utilise le nom. C'est à dire en fait un sinon. Donc sinon, ça veut dire que le nombre est pair. Donc je le divise par 2. Et je le stocke dans X. Je ferme le nom. Je passe à l'instruction suivante. Alors maintenant on va regarder si le X a dépassé le maximum. Je refais un test. Est-ce que X est supérieur à M ? Si c'est le cas, il faut que j'écrase mon maximum. Donc je fais Y. Et là, on va donc mettre X sto M. Donc si X dépasse M, mettre X dans M. Instruction suivante. Le temps de vol doit augmenter de 1. Donc alpha A plus 1 stocké dans A. Et enfin, la condition d'arrêt, c'est est-ce que X est plus grand que 1 ou pas ? Donc si X est supérieur à 1, il faut retourner au niveau de la boucle. Donc je teste. X strictement supérieur à 1. Si c'est vrai, retourner à la boucle. Donc là, on fait tout simplement la flèche de l'autre sens. Sinon, le programme est terminé. Et donc on va afficher A et le temps de vol. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il suffit de mettre des virgules. Donc premier terme affiché et deuxième terme affiché, le M. Et je vais utiliser le triangle pour sortir. Alors, on va tester ça. Égal. Seconde AER pour sortir. Et je lance le programme 1. Par exemple, je vais taper 5. Égal. Donc il nous met 5. Ça, ça va être le temps de vol. Et il nous met 16 qui correspond à l'altitude, donc au maximum qui a été atteint. Alors bien entendu, on va le faire avec 27 qui doit donner 111 et une altitude de 9232. Donc là, c'est assez lent sur cette machine. Mais au bout d'une quinzaine de secondes, elle affiche bien 111 et 9232. Alors il est possible sur cette machine d'avoir jusqu'à 15 boucles. Alors par exemple, écrivons un programme qui va décomposer un nombre en facteurs premiers. Donc avec 5 655, il faut que la machine nous renvoie 3, 5, 13, 29. Donc j'efface le programme précédent. Donc l'idée, c'est de mettre 2 dans la variable A. Si le nombre du départ est égal à 1, on a fini. Sinon, on regarde est-ce que x est divisible par A. Si c'est le cas, eh bien on divise x par A et on recommence. Est-ce que le x est égal à 1 ? Sinon, on cherche à nouveau à diviser x par A. Et si ça ne marche pas, on augmente le A de 1 et on recommence. Alors si j'écris ce programme, je commence par fx alpha x. Donc là, il va nous demander un nombre. Et dans la foulée, je vais mettre 2 dans A. Donc je pourrais faire une séparation, mais ici, ce n'est pas obligé. C'est comme si f de x était égal à 2. Ensuite, je vais ouvrir la première boucle et une seconde boucle. Donc on peut voir ça comme label 1, label 2. Est-ce que mon x est plus grand que 1 ? Si ce n'est pas le cas, on va faire la négation. J'ai terminé, donc je vais mettre 1 et je sors du programme. Donc je ferme le crochet. Sinon, on va regarder, est-ce que x est divisé par A ? Donc là, c'est une autre instruction. Je fais espace. Est-ce que la partie fractionnaire de x divisé par A est... Alors vous voyez qu'il n'y a pas le égal, donc on va faire différent de 0. Peu importe qu'on ait le égal inférieur, il suffit de changer l'ordre et d'utiliser soit le oui, soit le non. Donc si c'est le cas, si la partie fractionnaire est différente de 0, ça veut dire que mon nombre n'est pas divisible par A. Donc dans ce cas-là, je prends le A plus 1 et ça devient mon nouveau A. Et je dois retourner à la boucle précédente. Donc Shift et la flèche dans ce sens-là. Je ferme le crochet. Et donc si le programme continue, c'est que le x était divisible par A. Et dans ce cas-là, je fais x divisé par A et ça devient mon nouveau x. Et dernière instruction, on va lui demander d'afficher le A. Donc là, je vais faire A, virgule, et on va retourner au label 1, donc à la première boucle. Alors on va tester. Donc je sors, je lance le programme 1. Il me demande la valeur de x. Donc si je tape 5 655, il me répond 3, c'est sa première réponse. Ensuite 5, donc c'est 3 x 5. Troisième réponse, 13. Et le dernier, 29. Donc j'ai bien la décomposition de mon nom. Et si j'appuie une dernière fois, j'obtiens 1. Donc voilà pour un survol de cette petite machine. A bientôt. A bientôt. Sous-tres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501